A Chazelle-sur-Lyon, dans la Loire, Jean-Paul Bernardi élève des champions. Sans ça, vous avez remarqué, les deux yeux dans le noir, le plus symétriques possible, du blanc mais pas trop, jolie peluche. Chaque année, Jean-Paul pilote la naissance d'une vingtaine de beardettes colis, une race de chiens de berger. Depuis 40 ans, grâce à son savoir-faire, les éleveurs accumulent les titres. Concours agricoles, championnats internationaux, prix de race, Jean-Paul ne compte plus les médailles. Ca fait un peu café des sports, mais c'est des souvenirs, il y a des jolies choses, c'est la fierté de mon élevage. Grâce à ses titres, les chiens de son élevage ont été vendus partout dans le monde. Chez lui, Jean-Paul n'a gardé que huit adultes. Margot ? Nina ? Alors ma nainette ? Oui, t'es folle, t'es folle. T'es folle. T'es folle. Et pour rester au plus haut niveau, Jean-Paul peut compter sur son super champion. Ce jour-là, il arrive avec ses maîtres, des amis de l'éleveur. Ensemble, ils forment une équipe autour de la star. Ça va ? Ouais. T'es franche, c'est toi. Oh putain. Michel. Où est le monstre ? Le monstre, c'est Millésime. Un jeune mâle de 27 kilos. Une bête de concours qui a raflé tous les titres en 2018. Tu vas être beau, hein ? Oh oui, oh oui. C'est un chien qui a au départ tous les critères pour éventuellement aller loin. Une longueur, la fourrure, la largeur de tête, la couleur des yeux, la mâchoire, le mouvement, la poitrine. Tout ce qui fait une star de podium, quoi. Dès demain, Millésime affrontera les plus beaux chiens du pays. Vous allez vous faire beau ? On va essayer. On va essayer. Encore 500 kilomètres. Et l'équipe de choc arrivera à la grande exposition du Bourget. D'ailleurs, le week-end dernier à Paris, les amoureux d'animaux domestiques ont été gâtés. Pas un, mais deux concours ont été organisés. Au nord de la capitale, au Bourget, l'élection du plus beau chien. Au sud, porte de Versailles, le concours du plus beau chat. Les deux premiers concours de beauté de l'année, les plus prestigieux de France. Chez les chiens, Millésime remet sa courante de champions en jeu. Mais il y aura fort à faire face aux sournois caniches royales, aux terribles terriers et à ces étranges chiens chinois à moitié nus. Plusieurs fois primés. Je suis venu en champion de Belgique, je suis venu en champion de la Hollande et je suis venu en champion de Suisse. Chez les chats... Judith vient des Etats-Unis avec son magnifique Maine Coon. Ce champion du monde est venu en France pour récolter de nouveaux points et conserver son titre. Face à elle, des chats beaucoup plus petits. Des rasés, des chartreux, des bengales, des abyssins. Le chien, le roi, c'est son maître. Le chat, c'est lui le roi. Les Français sont amoureux de ces bêtes de tout poil. Dans nos foyers, 13 millions de chats et 7 millions de chiens. Alors, des concours pour chiens et chats, cela peut paraître complètement fou. Qui sont ces gens qui dépensent leur temps et parfois beaucoup d'argent pour faire de leurs animaux des rois et des reines de beauté? Pour comprendre ce qui se passe dans la tête de ces passionnés, nous sommes partis à une heure de route de Paris, dans ce village de l'Essonne. Derrière ces murs, c'est un monde qui peut paraître étrange. Cette maison des chats, c'est aussi celle de Damien et Catherine. C'est des chats d'attaque. Un peu comme la maîtresse, oui. Ce sont des chats d'attaque. Oui, ça me va bien. Depuis 10 ans qu'ils sont à la retraite, ces deux anciens officiers de l'armée de terre passent leur journée à jouer avec leurs chats. Il y en a un qui veut venir manger éclair. Bien éclair. Ils n'ont pas le temps de s'ennuyer. Chez eux, des matous, il y en a 24. Vous allez voir les chats vivent dans des espaces pour éviter des soucis de santé. On les sépare par petits groupes. Ils arrivent à communiquer entre eux parce qu'il y a par exemple une grille, une grille dans le couloir. Comme ça, ils arrivent à se voir. En petite astuce, les séries sont montées à l'envers pour pas que les chats sautent et l'ouvrent. Il y a la chambre des deux perçants. À l'étage, le coin gériatrie où vivent leurs plus vieux chats. Tous ou presque sont des Singapuras, une race très rare. Originaire de Singapour, il n'en existe que 3000 dans le monde, dont une centaine en France. Car c'est ça, la passion de ce couple. Travailler à l'amélioration de la race. Pour y arriver, ils y mettent les moyens. Le reproducteur, c'est lui. Il s'appelle Masakata. La maman de ce chat, par exemple, Damien a été l'acheter au Japon. Entre les voyages, la nourriture et les vaccins, leur bataillon de félins leur coûte près de 20 000 euros par an. Alors leur petit plaisir, c'est de participer à des concours de beauté. C'est bien ça. Ils vont présenter à Paris ces deux chatons de trois mois aux caractéristiques, selon eux, parfaites pour un chat de cette race. Donc il est aussi long que haut. Une queue avec l'arrêt sur le dessus, oui, tout à fait noire. Il a les barres à l'intérieur des pattes avant, ce qui est une caractéristique du Singapour. Il a ce qu'on appelle le maquillage de Puma. Et il a aussi le tempérament pour l'instant. On verra s'il continue d'avoir un tempérament joueur ou s'il devient fatigué. Il y a beaucoup de chatons en compétition et de très beaux chats. Donc ils ont toute leur chance. Dès le lendemain, ils vont vivre une compétition haute en couleurs. Porte de Versailles à Paris. Ce samedi à 7 heures du matin, il n'y a pas un chat dans les rues. Par contre, sous ce hall, c'est une autre ambiance. 1000 concurrents venus du monde entier, avec leurs chats, prêts à en découdre pour décrocher une belle cocarde. A l'entrée, Catherine est déjà sur le pont. Je vous donne déjà ça. Vous voyez la dame à côté. Elle a laissé un instant ses chatons pour prêter main forte à l'organisation. Pour participer à la compétition, il faut payer 100 euros par animal et surtout montrer pâte blanche. Bref, avoir un animal en bonne santé. Égard à ceux qui seraient un peu laxistes, comme cette Américaine, Judith, et sa femelle, Samy, un Maine Coon. Elle a tous les vaccins à jour. À jour ou presque. Son vétérinaire a oublié de noter les derniers vaccins dans le carnet de santé de son chat. Il manque certains vaccins. Judith n'est pas rassurée. D'autant que ses voisins de table, avec le même problème... Non, je peux pas l'accepter. Alors ça veut dire qu'elle rentre pas du tout ? Non, elle rentre pas du tout. Sont condamnées à repartir chez eux. Je viens des Etats-Unis. Je sais, je sais, mais... Est-ce que dans la journée où un vétérinaire peut nous envoyer la preuve du vaccin par mail ? Bien sûr. Dès qu'il sera ouvert. Oui, oui, je l'appelle, bien sûr. Tenez. Bonne journée à vous. Judith aura finalement droit à un sursis. Vous vous sentez mieux maintenant ? Oui. Vous avez eu peur ? Ah ouais, c'est des problèmes. Il faut dire que sa chatte, Samy, n'est pas n'importe qui. C'est la numéro un mondiale. Hello. Chaque fait huit mois que cette pédiatre passe ses week-ends dans des compétitions, essentiellement aux Etats-Unis. Mais pour conserver son titre, elle était obligée de venir à Paris. Les quatre premiers chats au classement mondial sont à Paris. Donc ça va être très dur. Comment vous vous sentez ? Nerveuse. Très nerveuse. Mais il y a un autre concours incontournable pour d'autres types de compétiteurs. Les éleveurs de chiens. Au même moment, au parc des expositions du Bourget. Les premiers arrivants se pressent dès l'ouverture. Sur 20 000 mètres carrés, près de 4000 chiens de plus de 300 races différentes vont s'affronter. Cette Marseillaise qui retentit annonce le début de la compétition. Au garde à vous, les membres du jury, des bénévoles. Ils viennent de toute la France et même d'Europe. Un des plus anciens de la bande, c'est Jean-Louis avec sa belle moustache. Bonjour. Ça fait combien de temps que vous êtes juge ? 23 ans. On va pas le temps passer, c'est tout. 23 ans de concours canin. Jean-Louis, ancien commercial, se consacre complètement à sa passion depuis sa retraite. Comme tous les juges, il évalue les chiens sur leur démarche. Leurs poils, l'état de leurs dents, la courbure du dos. Très belle proportion en tête. Bel oeil, forme, couleur. Jean-Louis examine et évalue, mais il donne aussi des clés aux éleveurs pour améliorer la race. Un peu juste angulation arrière. Le problème, c'est que comme elle est un peu droite derrière, elle plonge. On essaye d'informer les présentateurs ou les éleveurs de leur donner les défauts que leurs chiens ont, évidemment, et d'essayer de les corriger avec eux en leur disant, voilà, par exemple, il y a une attache de fouet un peu basse. Il faut qu'ils travaillent là-dessus, il faut qu'ils corrigent ce défaut, quoi, voilà. Même s'il a l'air sympathique et débonnaire, ne vous y fiez pas. Jean-Louis est en réalité un juge intraitable. Ça pousse pas bien derrière. Bonjour. Bonjour à toutes et à tous. Les derniers contrôles vétérinaires sont terminés. Au salon du chat, pour départager les plus beaux spécimens ici, tout se passe dans ces compartiments, appelés ring. Avec au centre, à chaque fois, un juge. Et c'est Damien, notre éleveur de chat Singapura, qui, le temps du concours, endosse le costume d'organisateur. You know I am Damien. I am the boss. Sa mission, appeler les concurrents sur les rings. J'ai besoin du Menkun 115. Il est censé être dans ce carré-là, le Menkun 115. Mais pas facile de s'y retrouver au milieu de toute cette pagaille. Normalement, chaque éleveur a sa place réservée. Mais ce matin, certains ont pris quelques libertés. You have to push this one. Can you change the place of your cat? C'est le genre de choses qui fâchent notre commandant à la retraite. Les gens, ils changent des stickers dans les carrés sans rien demander. Et après, il n'y a plus de place parce qu'ils foutent leur bordel tout seul, quoi. Parmi les victimes, il y a cette jeune femme, Valérie. Moi, il me manque donc ma place. Oui, mais ça, tu vas l'avoir, t'inquiète. La place pour la compétition, ça a un sens, c'est important ou pas? Non, absolument pas. Après, l'emplacement pour la vente des chatons, ça peut être quand même important d'être dans un coin pour que les gens puissent plus voir les chatons. Ça, ça peut être intéressant. Assistante vétérinaire à Sarguemines, dans l'est de la France, cela fait 18 ans qu'elle fait des concours avec ses chats de race abyssins. Ça, c'est les deux petites femelles fangs qui ont quatre mois et demi, qui s'appellent Orphée et Olive. C'est un peu impressionné, là. Cette année, en plus, elle compte profiter de ce salon pour vendre quelques chatons. Voilà, voilà la fratrie. À quelques mètres de là, Judith, notre championne américaine, et Samy, sa femelle Maine Coon, partent au combat. Sur ce premier ring de la journée, Samy a face à elle d'autres chats de la même race, dont celui-ci dans la cage d'à côté. Un mâle qui appartient à sa japonaise deuxième mondiale, l'ennemi juré de Judith. Mais c'est quoi ce gros chat? Il est énorme. Énorme. C'est incroyable. Le juge américain va tous les ausculter sur sa table en moins d'une minute. Son profil est parfait, avec un museau très beau, très puissant. Il teste aussi leur réactivité. Bon point pour Judith, sa femelle ne lâche pas la baguette des yeux. À côté, en revanche, le Maine Coon japonais ne semble pas très intéressé. Ça va lui coûter cher. Le japonais, je le classe en troisième position. Et celui-ci, c'est mon numéro un dans la catégorie Maine Coon. Samy, le Maine Coon de Judith, l'emporte. Elle a le poil parfait, un magnifique museau, surtout pour une femelle. Les oreilles sont très bien placées, pas trop écartées, pas trop basses. Elles sont bien hautes. Il lui reste encore 15 épreuves comme celle-ci à passer durant les deux prochains jours. Pour engranger un maximum de points et conserver sa première place mondiale. Vous m'avez parté chance. Mais Judith le sait, ce genre de compétition peut réserver bien des surprises. Car pour départager tous ces chats, les juges traquent la moindre anomalie. Et c'est bien le problème de Prince. Le chaton de Catherine a bien y regardé. Il n'est pas si parfait. Il a une testicule qui est remontée. Ça arrive. C'est une testicule qui est remontée. Est-ce que ça peut être éliminatoire, sérieusement ? Ça peut être éliminatoire. C'est à la diligence du juge quand ils sont chatons. Mais c'est éliminatoire quand ils sont adultes. Ça, c'est très important. Mais Catherine est confiante. Pas facile de repérer cette anomalie bien cachée. Sauf lorsqu'on s'appelle Marie-Lise de Landstier. Belge, 20 ans d'expérience, la star des juges. La bête noire de Catherine et son chat. Elle repère d'entrée le petit problème de Prince. Oui, 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 oui. Elle est remontée. On le sait. Elle est remontée dû à un stress. Mais c'est un chaton pour le moment. C'est pour ça que je l'ai présenté quand même. Bah oui, c'est très joli. To explain that he has only one testicle. Tantôt, ta fille, pour mon classement. La juge belge ne peut pas faire comme si elle n'avait rien vu. Il en va de sa réputation. C'est compliqué pour vous. Oui, oui, oui. Oui. Quatre consciences. C'est vraiment un très gros coup de coeur pour celui-ci. Mais je vais le mettre deuxième. Une deuxième place pour Prince. Catherine est bonne perdante. Bravo ! Première place. Première fois, la première fois. Les juges, ce sont les tout-puissants des concours animaliers. Redoutés par tous les concurrents. Et chez les chiens, celui qui fait trembler les participants, c'est Jean-Louis, notre retraité à moustache. Il a appris les standards de beauté de plusieurs dizaines de races et il ne laisse rien passer. Notamment avec ce chien, un eurasien. Jean-Louis remarque rapidement qu'il lui manque une dent. Il manque une PM2. Il en manque une. Là, elle n'est pas très en fourrure. Elle est un peu à poil, comme on dit. Résultat, cette chienne n'aura pas sa place en finale. Jean-Louis est impitoyable. Aucun chien ne lui résiste. Allez, madame, venez là. Alors, je vais vous demander de faire un tour, déjà. Donc, vous allez... Alors, vous allez tourner. Mettez votre chien. Mais ce matin, ce chien va lui donner du fil à retordre. Parlez-lui un peu. Allez un petit peu plus vite. Il ne lève pas la queue, là. C'est son premier concours et il n'est pas très à l'aise. Non, c'est bon. Viens voir. Si je ne peux pas le toucher, c'est embêtant. Viens là, mon père, viens là. Assez. C'est un peu difficile, là. Pas bouger, pas bouger. On ne va pas l'embêter parce que là, je pense que là, ça va être de pire en pire. Pourtant, Jean-Louis a un truc infaillible pour apprivoiser ses boules de poils. Il fait des bruits bizarres avec sa bouche. Oui, l'oreille est tout de suite mieux portée. Vous êtes le planard, là ? Oui, mais je suis obligé à attirer l'attention de façon à ce qu'il y a une bonne pointe d'oreille. Autour maintenant de ces chiens étranges, des Chinois nus à Crète. Thalie, leur propriétaire, arrive de Belgique. Elle en possède trois. Des bêtes à concours, des champions de leur race en Hollande, en Suisse et en Belgique. Ces deux plus jeunes vont se confronter au jugement de Jean-Louis, qui ne leur fera aucun cadeau. A l'autre bout du hall, la compétition commence pour millésimes et Jean-Paul son éleveur. C'est fou, elle est moins bien qu'est-ce que la UET. Jean-Paul s'autorise quelques commentaires sur ses adversaires. Huit chiens colis barbus vont s'affronter aujourd'hui. Attention à la ligne de dos quand même. Il ne faut surtout pas ignorer la concurrence. C'est comme ça qu'on est le meilleur. Si vous regardez votre nombril, on ne va pas aller bien loin. Quelques coups de brosse et Millésime, le champion de la saison dernière, est prêt à entrer en piste. Méfie-toi. Jean-Paul change de ton. Méfie-toi. Il prévient son champion. On bosse maintenant. La partie de rigolade est terminée. Méfie-toi. Il est l'heure. Mais problème, Millésime passe en même temps qu'un autre concurrent à première vue sa copie conforme. Bonjour mon bonhomme. Somptueux chien. Très belle tête. Le juge est sous le charme de l'adversaire. Millésime n'est pas perturbé par son souci. La star des podiums. Compte sur son plus bel atout. Une ligne de dos exceptionnelle. Allez. Magnifique sujet. Remarquable proportion. L'expression même de la race. Un dernier tour au milieu des quatre plus beaux barbus de la matinée. Avec sa ligne de dos, Millésime a fait la différence. Merci. Merci beaucoup. Merci. Pour la première étape du concours, Millésime est élu plus beau chien de la race colibarbu. C'est un chien spectaculaire. Il est vraiment bien dans ses baskets. Donc c'est facile. C'est très facile. Vous pensez qu'il a ses chances ? Je pense qu'il a ses chances et ça sera pas la première fois non plus. Voilà, c'est meilleur de race. Maintenant, la prochaine étape, c'est le groupe. Donc on va le reposer, le faire pisser et ensuite le toileter pour aller au groupe. Pour espérer accéder à la grande finale, Jean-Paul et Millésime vont devoir désormais battre les plus beaux chiens de berger. Comme les bosserons ou les Australiens, très populaires en France actuellement. Du côté des chats, c'est le Maine Coon qui fait en ce moment battre le cœur des Français. Suivi du sacré de Birmanie et du Bengale avec ses airs de tigre. Portes de Versailles, entre les compétitions, la plupart des éleveurs tentent de vendre quelques chatons aux visiteurs. Et à ce jeu-là, l'une des meilleures commerciales, c'est Valérie. Pour le chien, le roi, son maître. Pour le chat, c'est lui le roi. La jeune femme use de tous les arguments pour séduire le public. La vie sain est quasiment pas bavard. Il recoule. C'est très rigolo. Aujourd'hui, maman d'une petite fille de 4 ans, Valérie a moins de temps et surtout d'argent à consacrer à sa passion coûteuse. C'est océan. Alors il lui faut faire entrer un peu d'argent dans les caisses. Il adore les bisous. Il a 3 mois et une semaine. Vous avez laissé la documentation sur la race. Comme ça, vous avez tout ce qu'il faut. Il cherche une nouvelle famille. Vous vous laissez tenter ou pas ? Ils habitent encore chez leurs parents, donc c'est un peu compliqué pour l'instant. À 1200 euros le chaton, pas facile de trouver des acquéreurs. Alors pour augmenter ses chances de vendre, il lui faut décrocher des prix de beauté. Valérie s'est justement inscrite à un autre concours installé dans un coin du salon appelé le Best in Show, très populaire auprès du public. Voilà, on va terminer avec les 3, 6 femelles, le 1054, le 52. Avec son numéro 52, Valérie et Olive, sa femelle, vont affronter 6 autres chattes. Le 69. Madame. Pour les départager, les juges observent rapidement le regard et la réactivité des bêtes. Après des heures de concours, certains semblent en avoir un peu marre. Voilà, messieurs, dames, on va voir. Oh, deux voix pour le 52 et deux voix pour le 54. Madame Portolas. Elle n'a pas voté encore. Valérie est ex éco avec cette chatte siamoise en blanc. Tout repose désormais sur la décision de cette juge en pull rouge. Cachez-le. L'animateur canadien va faire grimper le suspense. Qui pense que c'est ce chat là qui va être le Best in Show? Et qui pense que c'est le 1054? Donc d'après vous, c'est le 1054. Hein? Non, j'ai dit d'après vous, c'est le 1054. Mais Madame Portolas va nous dire. Madame Portolas. Le 52, le 52 Best in Show. C'est Valérie qui l'emporte. Quel stress, hein? À la clé, pas de gros chèques. Juste la reconnaissance de ses pairs. Super. Vous avez gagné quoi, Valérie? Alors le Best in Show, c'est des accessoires. La petite cocarde. Et surtout le prestige d'avoir fait le Best in Show. Cette victoire va-t-elle lui porter chance pour trouver des acheteurs? Au Bourget, dans son ring. Jean-Louis doit à présent choisir le drôle de chien chinois crête nu qui ira en finale. Qu'est-ce qu'il est énervé aujourd'hui? Bonjour. Très bonne occlusion. Très bel oeil forme couleur. La tête est bien proportionnée. Tali, arrivé la veille de Belgique, semble confiante. Ses chiens sont des champions dans plusieurs pays d'Europe. Mais il y a un détail qui ne plaît pas à Jean-Louis. Ça descend un peu. Les chaussettes. Je sais. Je n'ai pas coupé. Un petit peu de chaussettes. C'est l'hiver. C'est l'hiver. On va raccourcir. C'est quoi la particularité de cette race, Jean-Louis? On a une houppette sur la tête. Il doit y avoir des poils normalement jusqu'à la naissance. Voilà, de l'encolure. On a des poils normalement jusque là. Là, on a un petit peu poilu. Un peu de chaussettes. Normalement, il faudrait qu'on ne dépasse pas cette proportion. On aimerait qu'il y en ait un peu moins là. Un dernier petit tour pour les chiens en compétition. Ceux de Thalie sont les deux de devant. Et à quelques secondes du verdict, celui de sa concurrente est serein. Alors que les siens sont beaucoup plus agités. Le jugement sera donc sans appel. Votre numéro? C'est le 64? 64, c'est l'Inter. Bravo. Les deux chiens de Thalie sont recalés. Une affaire de poils qu'elle ne digère pas. On verra. Trois poils en plus, c'est la catastrophe. Mais moi, je ne coupe pas les poils parce que je vais dans d'autres pays qui disent rien. La France est très pointilleuse sur le poil. Mais il faut voir aussi parce que si on a un chien qui n'a pas de poils et qui marche comme un canard, comme on dit. Par rancunière, Thalie va offrir à Jean-Louis et à sa femme Pierrette, sa secrétaire sur les concours, cette boîte de chocolat. Ils vont dire que j'achète les juges. Pas du tout. Mais ça va être partagé parce qu'on n'a pas l'habitude d'avoir des cadeaux. Jamais. Je pense que les gens connaissent mon mari. C'est surtout ça. Ça fait 20 ans que ça se fait plus. Ça s'est fait au début. Voilà. C'est pareil pour les cadeaux. Il n'y a plus de cadeaux. Il n'y a pas de cadeaux. Donc on nous amène gentiment quelque chose. On partage. Voilà. Comme ça, au moins, il n'y a pas d'ambiguïté. Voilà, on range tout. Mais cette petite attention ne plaît pas du tout à Pierrette. Ce n'est pas notre principe. C'est surtout ça. Et ça, ça m'énerve des gens qui se permettent de penser après, même que ce soit après, ça ne se fait pas. Voilà. Allez, viens, Lili. Le couple repart en laissant les chocolats sur la table. 6 heures du matin, le lendemain. Jean-Paul et son équipe se sont levés aux aurores. Allez, viens-y, on y va. Avant la compétition, le champion a besoin d'un traitement de choc. Allez. Un toilettage d'exception. Et c'est Claude, sa maîtresse, qui s'en charge. On va au baigne. On lève le collier. Avec ses petites pattes blanches, Millésime est sensible à la tâche. C'est vrai que c'est, comment dire, c'est contraignant. Mais en aucun cas, ça doit être une corvée. Je veux dire, voilà, si ça devient une corvée, il faut arrêter les expos, quoi. Voilà, pour que ce soit un plaisir. Et c'est le cas. Je ne vois pas laisser le chien sale rentrer sur le ring. Voilà. Pour que le chien, quand il rentre sur le ring, il soit parfait. Avec son poil long et fourni, Millésime est séché à quatre mains par sa maîtresse et Jean-Paul son éleveur. Il faut gagner du temps. La compétition démarre très tôt. Il s'en fout. Je crois qu'il va attaquer une micro-sieste. Jean-Paul est très attentif au brushing du champion. Dernière astuce de l'équipe, la farine sur la moustache du champion pour absorber l'humidité et blanchir le poil. Après une heure de toilettage, Millésime est prêt au combat. Je passe sous la douche. Parce que maintenant, après le chien, c'est nous. Toute l'équipe est désormais sur son 31. Jean-Paul et Millésime partent pour leur deuxième journée de compétition. Retour au salon du chat. On fait petit canin. Bon, oui, petit canin. Entre deux caresses à ses petits bébés, Damien n'en finit pas de courir après les concurrents qui oublient de se présenter sur les rings. Déjà 25 kilomètres parcourus depuis la veille. She's not there. C'est un marathon, dites donc. 50 kilomètres l'année dernière, dans le week-end. Pendant que Damien, qu'on ne sait pas et fait quelques étirements, Valérie, elle, a le sourire. La jeune éleveuse a enfin trouvé des acheteurs pour un de ses abyssins. C'est bien, j'arrive. On va vous abonner. Ce couple de retraités. Ils ont perdu, il y a un an, leur chat âgé de 18 ans. Ils vont la remplacer par Osiris. Sa petite tête m'a convaincu. Ça me rappelle un petit peu notre chat, notre chat d'avant. Oui. Notre petite rainette. Ça fait toujours quelque chose. On les a élevées, on les a mises au monde. On s'attache. Mais je sais qu'elle sera bien. Elle ne peut pas être mieux. Vraiment. 700. Et 500. Vous n'aviez pas prévu de dépenser autant aujourd'hui ? Non. Absolument pas. Bon retour. Merci. Et ça va bien se passer dans la voiture. Merci bien. Si les affaires tournent bien pour Valérie, à quelques mètres de là, en revanche, la réussite n'est pas du côté de Judith, la championne américaine. Sur chaque ring, son Maine Coon enchaîne les 2e ou 3e place. La faute à sa taille. Malgré les apparences comparées au gros mâle, cette femelle est trop petite au goût de certains juges. Il vient du Kazakhstan. Le juge ? Oui, oui. Et ? En Russie, ils sont habitués à avoir des très gros chats. Alors bien sûr, elle, comme c'est une femelle, elle est beaucoup plus petite. Ce juge va préférer un plus gros chat. Du coup, je suis désavantagée. L'américaine a vu juste, le juge russe va préférer ce mâle bien costaud. Judith termine encore seconde. C'est dur d'être une femme. Je vous l'avais dit, hein ? OK ? Allez, on y va. Vous n'êtes pas trop triste ? Non, je suis déçue, oui. Mais ça va aller. Il lui reste encore 2 rings avant la fin. À ce stade, elle n'est pas sûre de monter sur le podium. Au Bourget, du côté des chiens... Allez, debout. Millésime, va-t-il avoir plus de chance ? C'est fini la sieste. C'est fini. Toujours aussi imperturbable, il se rend tranquillement à la demi-finale. T'as une brosse ? Millésime, va affronter 44 chiens. Les meilleurs dans la catégorie chiens de berger. Pour accéder à la super finale, seule la première place compte. Comme à son habitude, Jean-Paul a l'œil sur les plus beaux spécimens. L'Australien est dangereux. Le Bobtail est dangereux. Le Bobtail est l'Australien. Le Boceron, voilà. À ce niveau-là de la compétition, ça ne rigole plus. Befie-toi, allez. Sur le ring d'honneur, Millésime tient son allure de champion. Berger blanc suisse. Chien loup tchécoslovaque. Monsieur. Le juge italien le présélectionne rapidement. Befie-toi. Et à l'annonce du podium. Deuxième place pour le berger allemand. Millésime et récompensé. En à peine cinq minutes, il vient d'éliminer 44 concurrents. Jean-Paul, son éleveur, en a le souffle coupé. C'est une belle expérience. Une de plus. Je t'aime. Dans une heure, Millésime saura s'il est élu le plus beau chien du salon. Toutes races confondues. Claude, sa maîtresse, n'arrive pas à y croire. Je pense qu'on n'est pas au bout de nos surprises. Son chien pourra-t-il remporter le titre cette année encore ? Tu veux boire ? Tu veux boire ? Avant les grandes finales, les concurrents patientent avec des démonstrations de dressage. De danse en couple. Ou encore d'exercice d'agilité. Et de saut d'obstacle. Delphine, qui nous vient du club de Torsi avec Guadal. Voyez ce superbe freinage pour bien entrer dans le sommet de l'Encherre. Les foulées sont plus longues. Dans la catégorie de Chinois, il y a un bourg. Je vais boire. Au tour de Jean-Louis de faire un peu d'exercice. Au pas de course, le juge s'apprête à élire le plus beau vétéran. Ça va, Pépère ? Il a quel âge ? Ouh là là ! Des chiens âgés de plus de 8 ans, jugés surtout sur leur allure générale. On va choisir celui qui est le plus en forme, qui va le mieux marcher. Voilà. On va faire une première sélection de 6, je pense. Et puis après, je vais voir ce que je vais... Bah ça va être le chien qui va être le plus allé sur le ring. Si Jean-Louis a un petit mot pour tous les concurrents... Salut toi ! Salut toi Phénomène ! Il va être un peu distant avec notre Belge Thali et son plus vieux chien chinois à Crète qu'elle fait concourir dans cette catégorie. Quel âge ? Et vous ? Limite. Et vous ? 11 ans. La Belge est éliminée d'office. Il semblerait que les chocolats ont eu du mal à passer. Jean-Louis en sélectionne rapidement 6. Ça va vite, hein ? Un dernier aller-retour. La petite, comme elle marche bien son chien. Ça serre un petit peu à l'avant, là. C'est pareil, ça flotte un peu devant. Merci. Et le juge n'a aucun doute sur le gagnant. Et en premier, le berger allemand. Allez. Et à première place, le berger allemand. Bravo. C'est bien, mademoiselle. Bravo. Dans quelques minutes, ce sera à millésime d'entrée en scène pour la grande finale. Il est 18h30. Le salon des chats touche à sa fin. Catherine participe au dernier ring avec son chaton monotesticule. Et là encore, ça ne va pas passer. Pour terminer aujourd'hui, voici mon second choix et mon gagnant. Viens, Prince. Prince termine sixième. Sixième sur 56 chatons inscrits dans sa catégorie. Pas si mal. Il a gagné un petit sticker qui le place en sixième position. Et pour moi, ça représente beaucoup parce que c'est pas évident d'avoir un chat en finale à Paris pour par rapport à la qualité des chatons qu'il y avait. Donc je vais appeler les trois meilleurs. Pour Damien, c'est l'heure de présenter sur le podium les grands gagnants du concours. Merci de me laisser le podium. Claude, s'il te plaît, tu laisses le podium, s'il te plaît. Maintenant, il nous reste encore quelques chars. Non, 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 non. Tu m'as laissé le créneau, je prends le créneau. Mais sans doute usé par ses kilomètres parcourus, Damien perd un peu son sang froid. T'es un fake. Eh bah oui, mais je suis un fake. Tu m'as laissé le créneau, je prends le créneau. Une petite chamaillerie vite oubliée. Judith, l'américaine, reste au pied du podium. Sa femelle, Menkun, n'a pas remporté assez de points au cours de ces deux derniers jours. Le grand gagnant, c'est ce ragdoll blanc. Bravo à tous, je vous souhaite un bon voyage retour. Pour ceux qui font beaucoup de kilomètres. La chatte de l'américaine est rétrogradée à la 3e place du classement mondial. Quant à Valérie, elle repart en Moselle avec un titre pour son habit sain et surtout 3 chatons vendus. Au Paris Dog Show, c'est l'heure de la grande finale. Un juge espagnol a été désigné. C'est lui qui doit départager les 10 plus beaux chiens du week-end. Jean-Paul ne le connaît pas et il a un mauvais pressentiment. Je ne sais pas ce qu'il aime. Je ne sais pas quelles sont ses tendances pour faire le champ de compagnie. C'est quelqu'un que je connais assez peu. C'est un peu stressant quand même, du coup. C'est le jeu. Il faut y aller et puis y croire. Millésime, le plus beau des bergers affronte un Rottweiler. Un caniche royal ou encore un spitz nain. Dans le public, Claude, sa maîtresse, craint le pire. Je sens mon chien très fatigué. Il a de suite recadré, Jean-Paul, donc... Mais là, je ne sais pas. Avec quelques encouragements, le champion se réveille. Ca va, ça se passe pas trop mal. C'est fini. Le juge a fait sa décision. Ce jour-là, le juge espagnol choisit un podium inédit. Le champion est battu. C'est un petit terrier Lakeland, venu de Russie, qui prend sa place. Un grand tour d'honneur, monsieur, s'il vous plaît. Jean-Paul n'a pas l'habitude de la défaite, mais il est beau joueur. Il y a beaucoup de chiens qui sont vraiment à un haut niveau. Après, un jour un oui, un jour un non, voilà, c'est comme ça. Mais déjà, c'est exceptionnel. L'équipe est toujours là pour réconforter son champion. Dans 15 jours, une nouvelle compétition l'attend. C'est juste un peu de très près de l'alimentation. Je le suis dit, moi, je pense que c'est qu'il a l'écheur de l'assertion. J'ai dit, moi, je pense que c'est qu'il a l'écheur de l'écheur. C'est sûr.